Le shiir nous a donné ensuite des exemples par rapport à ce qui rend dans le shiir quel ashrar. Il a donné comme exemple le serment que l'on fait par un autre kalla, juré par un autre kalla. Donc cela rentre dans le polythéisme mineur. Également la parole lorsqu'on dit lao, c'est-à-dire si on dit si. Également la superstition. Également il nous a dit le shiir des paroles et des actes où il est rentré l'ostentation, arya. Et le shiir donne un supplément. Il dit que si cela augmente, c'est-à-dire si ces points qu'on a cités à titre d'exemple augmentent, ils peuvent arriver, ils peuvent atteindre ce qui est considéré comme un shiir quel akbar, le polythéisme majeur. A titre d'exemple, il a repris l'exemple du serment donné par un autre kalla, ou juré par un autre kalla. Si la personne jure par un autre kalla, alors qu'elle vénère celui par qui il jure, il vénère donc sur lui par qui il jure, alors cette vénération, ce qu'on appelle el-ta'avim, va le faire entrer dans le polythéisme majeur. Par contre, s'il ne vénère pas, la yu'avim, c'est-à-dire ici, lorsqu'on dit vénérer, c'est el-ta'avim, lorsqu'il ne vénère pas celui par qui il jure, celui par qui il prête sa main, alors ça reste dans le domaine du polythéisme mineur. Oumar O' род Sous-titrage Société Radio-Canada فقال له النبي السلام يا عمر قل لا إله إلا الله يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بنباز قال فقوله صلى الله عليه وسلم لعمر قل لا إله إلا الله دل على أن الشرك لا يكفره إلا التوحيد وفي مرة أخرى لما سمع النبي السلام عمر قال هذا قال لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إذن هذا من الشرك الأصغر لأنه خرجى دون تعظيم إنما من المغلوث le شير nous a cité un exemple par rapport à ce qu'il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Tarmidhi où Omar il disait qu'il y avait une chose qui était dure par rapport à lui et en fait c'est lorsqu'il disait Wallat 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 c'est-à-dire il faisait par là un serment et cela arrivait sans bien sûr qu'il ait la croyance en cela mais c'était quelque chose qu'il avait hérité bien entendu de l'époque de l'anté-islamique c'est-à-dire de la Jahiliya de la Jahiliya donc il le disait au moment où il était en colère sans croyance c'était quelque chose qui venait à lui directement comme cela et c'était quelque chose qui était dur par rapport à lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit par rapport à cela dit La ilaha illallah c'est-à-dire dit il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et par rapport à ça donc le shir il dit notre shir a dit shir ibn Bez il a dit que ici on voit que rien n'expie le shirk sinon le tawhid sinon l'unicité d'Allah rien n'expie le shirk sinon l'unicité d'Allah et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ne jurez pas par vos mères ni par vos pères ou ne jurez pas par vos pères ni par vos mères ni par les égaux mais jurez par Allah celui qui doit jurer alors qu'il jure ou celui qui prête serment qu'il prête serment par Allah ce n'est pas ce n'est pas c'est l'âcle de l'âcle Le shir a dit donc que l'exemple qu'il a donné auparavant c'était bien sûr ce qui concernait le shirk al-ashar. Et une chose qu'il a précisé également en titre d'exemple c'est al-riya, c'est-à-dire l'ostentation. L'ostentation ça rentre dans les quatre catégories qu'on avait déjà citées auparavant, c'est-à-dire dans les actes, l'af'al, également dans l'aqwal, c'est-à-dire les paroles, également dans les biens, l'amwal ou l'qloub, dans les cœurs aussi. Donc le riyah rentre dans ces quatre catégories. Chukmu, c'est-à-dire son statut, il dit le shir khatir jiddan, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. J'ai l'étre de l'ana il nous rappelle ici un point qui est très important parce qu'il a dit que c'était très dangereux il nous a rappelé que le prophète lui-même avait peur de cela sur lui-même et c'est pour ça qu'il disait cette Dora qu'il demandait à Allah Azza wa Jal la protection, il demandait à Allah Azza wa Jal qu'il le protège de ce polythéisme que ce soit dans ce qu'il connait ou dans ce qu'il ne connait pas et également le prophète a eu peur de cela pour ses compagnons les sahabas et c'est pour cela qu'il a dit dans le hadith connu ce qu'il me fait le plus peur pour vous c'est à dire le polythéisme mineur lorsque les sahabas ont demandé au prophète ce que c'était il a dit l'ostentation donc le shir il nous fait prendre conscience que celui qui a peur ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qui il a peur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a peur pour ses compagnons il a peur pour ses compagnons alors que doit-on dire de nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam le shir il nous a rapporté ici une parole d'un des savants qui s'appelle Hamad ibn Atir et qui nous rapporte cette parole dans son résumé du livre du Tauhid qui est mort ce shir comme nous le dit le shir il nous rappelle qui est mort rahimallah avant depuis 40 ans depuis 40 années il dit ce shir une grande faïdha un grand bénéfice il nous dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur du polythéisme mineur et que les compagnons ont eu peur du polythéisme mineur et que le prophète a eu peur par rapport à ses compagnons du polythéisme mineur avec Kamal el-Yimen c'est à dire avec la perfection de la foi qu'ils avaient alors est-ce que nous nous n'avons pas peur du polythéisme majeur du shirk akbar avec la baisse et la faible foi qu'on a avec la faible foi qu'on a والله المستعان Le chère qui nous a rappelé C'est-à-dire celui Qui fait de l'associationnisme avec Allah Qui tombe dans l'associationnisme Celui donc qui associe Allah Donc ici l'interdiction Interdiction de quoi ? L'interdiction du paradis Le chère nous dit ici que cette interdiction Elle est de deux catégories Elle se divise en deux catégories Tahrim Abadi C'est-à-dire une interdiction qui est éternelle C'est-à-dire que la personne Qui tombe dans le politisme majeur Jamais il ne peut rentrer au paradis Donc c'est une interdiction qui est éternelle Qui ne s'arrêtera jamais Et la deuxième catégorie C'est Tahrim Abadi C'est-à-dire une interdiction Qui n'est ici donc pas éternelle C'est une interdiction qui n'est pas éternelle Une interdiction qui va s'arrêter Donc dans ce sens La personne Un jour Ou l'autre Rentrera au paradis Cette interdiction S'enlèvera Sera supprimée Et c'est pour celui donc Qui tombe dans le politisme mineur Et ensuite donc Le chère Il va nous expliquer Le verset Qui est connu De tous In Allah L'aigh 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 adamente Allé L'aigh Am A bi Question Luca Il Ya Abadi All All Ce n'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Ce n'est-ce pas, c'est-ce pas. Ce n'est-ce pas, c'est-ce pas.